L'homme de ma vie, c'était mon père. C'est le seul. Et je l'ai cherché partout, à travers mes amoureux. Quand un amoureux avait une qualité qui était propre à mon père, il était gagnant, cet amoureux-là. C'était lui. Mais est-ce que... Je vais te poser une question comme si j'étais psycho 101. Est-ce que c'est sain de rechercher son père dans ses amoureux? Je ne pense pas. Mais moi, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père pour que... Qu'est-ce qu'il y avait tant pour que tu l'aimes à ce point-là? Parce qu'il y avait des défauts, mon père. Mais pour moi, ça ne comptait pas. C'est-à-dire que j'étais la femme de sa vie. Moi aussi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit une femme que je connais, j'ai l'impression, depuis toujours. Parce que chez moi, quand j'étais petite, je l'écoutais déjà. On avait tous ses albums. Le samedi matin, on mettait ça dans le stéréo. On faisait le ménage. Le soir, on dansait sur ses tunes. Ma mère les connaissait par cœur, les chantait à toute tête. J'ai l'impression qu'elle fait partie un peu de ma vie. Alors, je vous présente Michel Richard. Bienvenue, Michel. Bonjour. C'est vrai, Michel. Tu as tout le temps été dans mon paysage culturel québécois depuis toujours. Ce que les gens me disent, c'est ce qui m'attache au public. C'est ça qui m'attache au public. C'est qu'on a grandi ensemble, on a évolué ensemble et on se retrouve toujours. Ça, c'est merveilleux. Puis quand tu te promènes aujourd'hui, qu'est-ce que les gens me disent encore? Oh, je suis contente de vous voir en personne. Mon Dieu, on ne pensait pas que vous étiez comme ça. Mon Dieu, mais c'est toujours la même chose. On ne pensait pas que vous étiez comme ça. Puis qu'est-ce que ça te fait encore? Comment ils pensaient que j'étais, je ne sais pas. Mais d'être reconnus, que les gens, j'imagine, partagent des souvenirs aussi par rapport à toi. Et puis, ils ont des histoires de vie par rapport aux chansons, ou les années auxquelles j'ai participé à ces chansons-là. Je veux dire, moi, je sais à peu près les années. Si on commence en début, tout début, on commence fin 50, les années 50, 59-60. Ce sont mes premiers disques. Alors, jusqu'à... Je n'ai pas arrêté de faire des disques, mais les grosses productions se sont faites il y a 12 ans à peu près, les dernières grosses productions. Donc, ça fait une grande partie de vie, ça. C'est 40 ans, 50 ans de disques, de télévision, de toutes sortes de choses. Puis, à quel endroit tu trouves ton anonymat? Est-ce que ça, c'est important d'aller dans des lieux où... Je n'en ai pas d'anonymat, mais je ne cherche pas ça. Je serais très malheureuse. Je l'ai en voyage. Je l'ai quand je rentre chez moi. Maintenant, je vis tout près de l'eau, dans la nature, avec mon amour de chien et mon amour de chat. Et je suis bien dans l'anonymat, sur le bord de l'eau, un petit lac privé, quelque part, pas loin. Tu es bien quand tu es là. Oh, je suis bien quand je suis là. Mais je suis bien sur la rue aussi. Ça fait partie de ma vie. Mais l'eau, ça te calme? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Mais tous ceux qui vivent au bord de l'eau le disent. Non, c'est exceptionnel. Non, ça, c'est exceptionnel. Ça te fait du bien? Ah oui, oui. C'est magnifique. Les changements de décors, les couleurs, tout ça. Mais vivre dans le public, ça ne me dérange pas non plus. Je veux dire, aller au bureau de poste, aller me promener dans mon village, aller à la banque, faire mes affaires au métro. Les gens viennent me parler. J'ai toujours aimé ça. J'aimais encore ça. Je veux dire, j'ai grandi comme ça. Je me rappelle, j'allais à l'école. J'étais toute petite, là. En 1957-58. Et puis, je sautais, là. Je traversais la rue avec mon sac d'école, là. Puis, les gens dans les voitures disaient, « Gare, 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 gare. Quand c'est la fille à petit blanc? » Hé, je n'étais pas vieille, là, 58, là. J'avais 12 ans. C'est ça, 12 ans. Fait que c'était déjà comme ça. Ben oui, c'était déjà comme ça. J'ai commencé à chanter avec mon père professionnellement, à l'âge de 10 ans. Puis, je n'ai jamais rien fait d'autre. Je n'ai jamais arrêté. Donc, c'est accepter, ça, de vivre avec le public, avec les bons et les mauvais côtés. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oui. J'ai une question à te poser. C'est toi qui poses les questions. Mais bon, moi, j'ai accepté de faire cette entrevue-là parce que c'était un jeu. Moi, j'adore le tarot, j'adore les cartes, j'adore la graphologie, j'adore la cartomancie, tout ça. Mais les questions qui sont derrière, est-ce que c'est des questions qui sont renouvelées à chaque invité? Oui. Ah, ce n'est plus juste, ça. Moi, je pensais que c'était les mêmes questions pour tout le monde. On brasse et puis on sort des questions. Non, 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 il y a des couleurs. Tu ne peux pas les mélanger. Je ne peux pas les mélanger. Ben non, tu t'aimes les jeux, tu t'aimes les règles. Ah ben oui, mais les couleurs. Moi, je pensais que, ben, peux-tu mélanger juste le vert? Ah oui, oui, oui. Tu prends les, mettons, tu prends les vertes. Mais lesquelles à la première que je dois sortir? Les vertes. Bon, alors, je prends les vertes. Sors tes vertes. Là, tu les mélanges. Et je les mélange. Oui, puis tu m'en donnes quatre. Tu vas voir, celles-là, tu pourrais les poser à tes invités, les vertes, c'est sûr. C'est les autres que c'est moins communiquant. Ben, tu vas voir, parce que forcément, on monte dans, on va de plus en plus vers toi. Ben, mais... Mais tu vois comme il y en a une qu'on a mis au féminin. Tu vas voir, regarde. Quelle est ta définition du mot? Tu vas en choisir une dans ces questions-là, puis j'en choisis une. Alors, je te les lis. Choisis à quelle tu réponds. Puis celle-là, elle va où, elle? On n'a pas besoin. J'en ai quatre. J'en ai pas besoin. Donc, les quatre qui sont sortis, t'en choisis une. Quelle est ta définition du mot liberté? Quelle est ta relation avec l'argent? Quel type d'amoureuse es-tu? Le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler. Donc, tu vois, tu pourrais les poser à tes invités, ces questions-là, sont générales. Oui. Alors, laquelle, tu aurais envie de répondre. La liberté, ton rapport avec l'argent, quel type d'amoureuse es-tu? Le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler. Le rapport avec l'argent. Ah bon, mais on y va avec celle-là. Alors, quel est ton rapport avec l'argent? Mon rapport avec l'argent remonte à très, 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 très loin. Parce que mes parents, je suis fille unique. Oui. Et mes parents, je n'ai pas grandi dans l'opulence. Mais j'ai été très choyée par mes parents. Beaucoup, beaucoup protégée et très enveloppée. Et très jeune, mon père m'a appris à gagner des sous. Donc, à respecter ça. Je les ai vus faire et j'ai fait la même chose. Mais tes parents, ce n'étaient pas des dépensiers? Non, pas du tout. C'est ça. C'est des gens qui faisaient attention à leurs économies, à leurs sous. Surtout, on parle de l'époque des années après-guerre, tout de suite après la guerre. Donc, non, ce n'était pas des dépensiers. Puis, ils n'avaient pas les moyens de dépenser comme ça. Je comprends. Je comprends. C'est ça. Mais quand j'étais plus jeune, je me souviens d'une grande leçon de vie de papa. Il me disait, mon papi, ramasse ton argent pour tes... Il me disait ça, j'avais 15, 18 ans. Puis, déjà, je gagnais des sous. Mais toi, tu faisais des sous, c'est ça. Oui, très jeune, très jeune. Ramasse ton argent pour les vieux jours, mon papi. Ramasse ton argent pour les apocottes. Premièrement, ramasse ton argent pour les vieux jours. Je voyais ça tellement loin. Tellement loin, mes vieux jours. Tellement loin quand tu as 15 ans, 18 ans. Ramasse ton argent pour les apocottes. Parce que mon père ne parlait pas anglais. Apocotte, ça voulait dire uppercut. Un uppercut, c'est quand quelqu'un t'a fait ça, puis que tu tombes sur le dos, puis tu... Donc, pour les coups durs. Les coups durs. Puis, quand tu as 15 ans, puis 20 ans, tu penses que ça ne t'arrivera jamais, les coups durs. Alors que ça arrive à tout le monde, les coups durs. Oui, oui. Donc, mais je me souviens de ça. Et il avait raison. Et oui, j'ai ramassé mon argent pour les vieux jours. Et je l'ai tellement écouté que je suis rendue à mes vieux jours depuis fort longtemps. Puis, c'est malgré moi. Je continue toujours à faire attention à mes sous. Parce que j'ai été levée comme ça, c'est tout. Mais ça veut dire quoi dans ton quotidien, par exemple? Quand tu vas à l'épicerie, est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu fais attention? Non, je ne sais pas le prix des aliments. OK. Non, mais je veux dire, je garde mes choses. Je garde mes meubles longtemps. Je garde mes vêtements longtemps. Non, je... Est-ce que tu as fait des folies? Ah bien oui, c'est sûr que j'en ai fait en 50, 60 ans. Et à un moment donné, des fois, tu as osé. Est-ce que tu pensais à ton père pendant que tu faisais des folies? Non. Tu ne sais pas ce qu'il allait penser de ça? Non, 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 parce que j'avais toujours une façon de le charmer et de l'amener à moi. Non, je... Non, mais je me souviens de cette phrase-là. Ma mère, elle, ça ne la dérangeait pas que je dépense mon argent pour mon métier. Alors, ça a tout le temps été ma façon à moi de me déculpabiliser. C'était pour mon métier. Mais dans le fond, c'était pour moi aussi, là. Que ce soit maquillage, coiffure, vêtements, répétition, chansons, achats de musique. C'était toujours pour mon métier. Mais c'est juste ça que j'aimais. Donc, je n'avais pas de culpabilité. Est-ce que tu en as manqué dans ta vie de l'argent? Non. Mais j'ai un autre gros défaut. Je ne sais pas si elle est dans une des questions. C'est que je souffre d'insécurité d'une façon maladive. Je n'en ai pas manqué d'argent, jamais. Merci mon Dieu. Est-ce que c'est rare, les gens, qui peuvent dire ça? Oui. Oui. Peu de gens n'en ont jamais manqué dans la vie. Mais je n'en ai pas manqué parce que la santé m'a permis de toujours travailler, et d'un. Et de deux, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des années fastes et des années plus creuses. Mais j'avais toujours un peu de sous pour continuer durant les années creuses. Mais c'est l'insécurité. Et ça, je sais aujourd'hui que même si tu as plus d'argent, je souffre autant d'insécurité aujourd'hui qu'à mon premier jour. C'est une maladie, ça. Comment ça se manifeste? J'ai toujours peur. Peur de manquer. Peur de manquer d'amour. Peur de manquer de sous. Peur de manquer de travail dans ma vie. Puis quand on est à la pige, comme je l'ai été toute ma vie, j'ai tout le temps eu peur. Parce que tu ne sais jamais ce qui t'attend. Tu ne sais jamais. D'une année à l'autre. Moi, mon problème était toujours que le premier de l'an, au matin de chaque année, on recommence à zéro. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. C'est un métier tellement insécurisant. Alors, j'ai choisi, le hasard a fait ça, un métier qui était insécurisant. Et comment tu ressens ton insécurité? C'est physique? Ça prend beaucoup de place dans ta tête? Oui, ça prend toute la place. D'ailleurs, à cause de ça, c'est pour ça que j'ai répété autant, que j'ai travaillé autant. Ça m'a tenue. Alors, mon insécurité m'a rendue malade, mais ça m'a tenue à travailler, à me renouveler, à essayer d'avancer, d'être meilleure dans tout. C'est l'insécurité qui m'a tenue. Est-ce que cette insécurité-là a été difficile pour tes partenaires de vie, au quotidien? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais je ne me posais pas la question. Je ne me posais pas la question. C'était trop puissant en moi. Je ne me posais pas la question. J'ai été prête à faire beaucoup de sacrifices pour m'adapter et être mieux par rapport à mon métier. Pas leur faire subir ça, mais l'insécurité, je n'ai pas essayé de m'adapter. C'était là, c'était encore là, puis je vais toujours être comme ça. À quel moment dans ta vie, tu ne la ressens pas, cette insécurité-là? Quand je suis seule, c'est un point, ça. Quand je suis seule, avec mes animaux, chez moi, j'ai moins d'insécurité. Tu es en contrôle aussi? Non. Ce n'est pas le contrôle. Tu es juste bien. Je suis juste bien, très bien. Ça, ça doit te faire du bien d'être dans cet état-là, parce que l'insécurité, c'est quand même quelque chose d'exigeant. Mais je monte sur la scène. C'est l'insécurité totale avant un spectacle. Mais une fois que tu es sur la scène... C'est mieux, parce que j'ai la réaction immédiate. C'est drôle, parce que tu n'es pas la première qui me dit ça. À quel point c'est insécurisant, la scène, et en même temps, ça a été ta vie, la scène. C'est ça. C'est là que j'aime le plus être. Parce que j'ai la réaction tout de suite. Alors, d'un côté, c'est insécurisant. Et ce besoin de sentir l'amour. Oui, mais en arrivant sur scène, puis de les voir ravis, puis moi aussi, contente, bien, c'est contradictoire, mais c'est fabuleux aussi. J'aimerais t'entendre sur une question. Quelle est ta définition du mot « liberté »? J'ai été très libre. Mes parents m'ont laissé libre. Libre de choisir le métier. C'était plus facile avec mon père, où il y avait des musiciens dans le sous-sol, puis tout le monde répétait à chaque semaine. Et puis, il y avait des chanteurs, des chanteuses qui venaient, puis je pouvais aller les écouter, travailler. Alors, mais j'étais libre de faire ce métier. Ils ne m'ont pas forcée à faire ce métier-là. Mais est-ce que tu as vieilli plus vite? C'est-à-dire que la jeune fille que tu étais est devenue une jeune femme rapidement? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je n'ai pas été jeune fille. J'ai été enfant à femme. Le petit bout dans le milieu, là, je ne sais pas. Le petit bout, c'est super important dans une vie. Ce n'est pas important pour moi. Mais tu ne t'en rendais pas compte non plus. Je ne m'en rendais pas compte. C'est de faire mes études. Je n'ai pas été loin quand même. Mais anglais, français, sténo-dactylo. Ah oui! 60 mois à la minute. Ben oui, puis toi, tu as appris l'anglais rapidement dans ta vie? Oui, mais en vivant à Sherbrooke, il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais, mais c'était plus facile pour moi. Mais oui, écrire, écrire, que ce soit en français ou en anglais, c'était ça qui était primordial pour moi. Aurais-tu aimé ça, faire une carrière aux États-Unis? Je ne pensais pas à ça à ce moment-là. Puis plus tard, ben, j'étais trop choyée. C'est drôle, hein? J'étais trop choyée. Je faisais les festivals d'été, mais pendant des années, pas juste des petites périodes, là, des années, 10-15 ans d'affilée, j'ai fait les festivals dans toutes les grandes villes du Québec et puis les villages aussi. Alors, j'ai commencé à chanter avec mon père à l'âge de 10 ans, avec les musiciens qui nous suivaient. Puis, je n'avais pas de plan de carrière, j'en ai jamais eu, mais ce n'était pas d'aller aux États-Unis. Ça aurait été plus facile en France, mais à l'époque, dans les années 70-80, les chanteurs et les chanteuses n'allaient pas beaucoup en France. Non, mais non, non, c'est arrivé plus tard. C'est tout. Puis maintenant, aujourd'hui, les chanteuses sont musiciennes. Elles jouent du piano, de la guitare et tout ça. Moi, j'ai appris le piano classique. Je lis ma musique parfaitement et j'ai appris pendant 7-8 ans avec les sœurs, les religieuses. Et puis, je ne m'accompagne pas sur scène. Je l'ai fait une fois ou deux, mais je ne m'accompagne pas sur scène parce que tout le temps où j'ai travaillé beaucoup, 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 c'était de performer, mais pas avec un instrument. Un instrument m'empêchait de performer, m'empêchait de danser avec des danseurs. Parce que toi, tu aimes bouger, je veux dire. Oui, c'est sûr. Tu as eu longtemps des danseurs. Oui, oui. Tu avais tes costumes aussi. Oui. Dans des revues, on ne garde pas toujours le même costume. C'est ça. Si on va chanter en récital, on garde le même costume parce que si tu vas derrière pour te changer, même si tu le fais d'une façon très rapide, il reste que qu'est-ce qui se passe en avant pendant que tu es en arrière. Mais ça, c'est quelque chose que tu as aimé, toi. Oui, des shows à l'américaine comme à Las Vegas, Cher faisait ça. Et puis, les Américains faisaient ça bien avant nous. mais moi, j'étais dans mon élément comme ça. C'est pour ça que tu t'es sentie libre, tu étais allée là où tu voulais aller. Oui, oui, oui. Oui. Je me souviens que George Rich, qui était directeur à Las Vegas de deux gros hôtels, le Sands et le... En tout cas, ce n'est pas important. Et il est venu à Montréal monter des revues au Cafcons de l'hôtel Champlain. Et moi, c'est là que je voulais aller. Je suis allée là. J'ai fait quatre revues différentes de six mois chacune. Moi, je me souviens de tes campagnes de publicité. C'était partout, ça, quand tu étais... Oui. Et ça, je n'avais pas d'obligation de faire de la publicité. Mais au moment que... Pour avoir beaucoup de monde... Non, mais ça se parlait. Il fallait que j'aille sur scène à la télévision avec des extraits de chansons que je faisais avec des danseurs. Et là, le réalisateur, bien, il m'engageait pour faire ça. T'as aimé ça, faire ça? Là, j'étais à mon mieux. J'étais à mon mieux. Six mois chacune. Donc, maintenant, on appelle ça une résidence. Mais une résidence, moi, j'ai fait ça. J'ai commencé à faire ça en 1978, des résidences à l'hôtel Champlain pendant... jusqu'en 1985. Quatre revues différentes, plus un mois à tous les jours intense de répétition chaque revue. 12 shows par semaine. 13 changements de costumes par jour. T'étais en forme, Mamosus. Oui. Non, mais c'était tout un show. Puis est-ce que tu faisais de l'argent aussi à ce moment-là? Parce que c'est devenu tellement plus difficile maintenant pour les artistes. C'était une grande époque. Oui, oui. Par contre, c'est un choix que j'ai voulu faire. De toute façon, l'argent n'a jamais mené mes choix de vie. Mais aller chanter au Cafcon, 12 spectacles par semaine, si on met ça au prorata, c'était moins payant que de partir puis m'en aller à Matane faire un concert de deux heures de temps avec 5, 6 musiciens. c'est sûr que c'était bien plus payant d'aller à Matane. Je les ai faits aussi, tout ça. Mais j'aimais mieux être à Montréal, faire deux shows par soir, trois shows le samedi. Comment tu te sens, mettons, à ce moment-là, comment tu te sentais sur la scène quand t'arrivais au Cafcon puis tu savais que... Ah bien, c'est une machine, c'est une machine, c'est une machine. Et puis avec 10, 12 danseurs plus jeunes que moi parce que j'avais... Quand j'ai commencé à y aller, j'avais 30 ans et les danseurs étaient plus jeunes que moi. Donc, j'étais en forme et ma passion, c'était de lever la jambe aussi auquel, les filles. Tu sais? Mais je me sentais one of the boys puis... Ah non, non, j'adorais ça, j'adorais ça. Oui, puis tu avais aussi beaucoup d'attention. Tu étais le centre de tout ça. Oui, mais ce qui était important pour moi, c'est d'avoir la santé pour le faire. Parce que six mois de temps, j'avais le dimanche de congé et je me souviens que j'avais des rendez-vous avec mes amis pour aller souper, soit chez eux ou ailleurs ou au restaurant. Des rendez-vous pris d'avance de un mois d'avance. Ah bien, je ne peux pas y aller dimanche prochain parce que je m'en vais à telle place. Il fallait que tu te protèges. J'avais des promesses de rendez-vous pour le dimanche un mois à l'avance. C'était ta seule journée. C'était ma seule journée. Alors, j'avais mon agenda un mois à l'avance. De quoi tu es plus fière dans ta carrière quand tu penses à ça? De l'amour du public. Ah oui. Ça, là, ça ne s'achète pas et ça, ça se mérite et ça se travaille aussi. C'est de ça que je suis le plus fière. L'amour du public. Même aujourd'hui, je veux dire, moi, je fais partie de... Ils sont dans mon cœur puis je suis dans le leur. C'est tout. Ça fait que je ne discute pas ceux qui m'aiment ou ceux qui ne m'aiment pas. Je parle du public en général. Oui. Et puis, je vis avec ça. Je suis bien avec ça. T'es bien avec ça. Moi, je suis bien avec le public. Est-ce que tu es prête à passer au niveau jaune? Oui, oui, oui. Alors, tu vas les piger. Même service. Tu peux les brasser comme tu veux. Et même si on dit qu'une carrière publique, que ce soit dans la politique ou chez les artistes, il y a des inconvénients, je le sais. Et ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, avec le recul, je vous dis que je suis bien avec le public, moi. Et je dors bien avec ça. Je suis bien avec ça. Tu m'en donnes trois, Michel, dans ce... Trois, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Non, il y en a moins. Un, deux, trois, quatre. Il y en a six. Il y en a moins, là. Faut-tu que je les mélange? Tu me les donnes comme tu veux. Bon, mais là, je n'ai pas peur de ceux-là. Là, je n'ai peur des bleus et des rouges. Non, mais... Oui, peut-être qu'ils vendent ça. Tu verras. Tu verras. C'est toute une histoire. Mais on n'est pas là pour te faire peur, par exemple. Non, non, non. Tu as ton Joker qui n'est pas loin. Ah, c'est vrai. Il a oublié celui-là. Oui, je sais. Les gens l'oublient, mais il est là. C'est correct. Bon, bien là, je ne sais pas. Parce qu'ils se brossent mal. Il faudrait que vous fassiez un jeu plus petit pour faire tout. Tu m'en donnes trois. Ah, trois. OK. Bon. Faut-tu piger de la main gauche? Ça, je ne connais pas assez. Je pense qu'il faudrait que je m'aille fort. C'est bien important de piger de la main gauche. OK. Ça, j'ai donné la première. La main du cœur, dans le fond. Oui. OK. Bon. La deuxième est saignable. Bon, la deuxième est là. Puis la troisième, celle du dessus. Bon, voilà. OK. Alors, c'est le même. Il y en a trois. Tu en choisis une et j'en choisis une. Alors, première question. Quels sont les aspects les plus difficiles de ton métier? Qu'aurais-tu envie de dire à la petite Michelle? As-tu eu des peines d'amitié? La première, c'est... Quels sont les aspects les plus difficiles de ton métier? Bien, c'est... de vivre ma vie privée devant le public à chaque heure du jour et de l'année. Avec tous les sacrifices ou les hauts et les bas qu'on vit, c'est ça qui est le plus difficile. Parce qu'on a toujours tout de suite ta vie. Bien, c'est ça. Puis c'est toujours incontrôlable et incontrôlée et c'est toujours amplifié ou c'est... Tu as quand même vécu des choses difficiles. Évidemment. Face au public. Bien oui. Bien, face au public. Bien, c'est-à-dire que publiquement, tu sais. Publiquement. Publiquement, je veux dire, quand on regarde ta vie, parce qu'en même temps, si on regardait toutes nos vies, on ne voudrait pas que tout soit public non plus. Bien non, bien non. Et dans ton cas, c'était ça aussi. C'est accepté maintenant et puis on vit avec ça. C'est tout. Tu aurais changé de quoi dans tes relations si ça n'avait pas été aussi publiques? J'aurais été moins généreuse face à la presse. Tu as été... J'ai été très généreuse avec eux. Dans quel sens? C'est-à-dire que je n'ai jamais refusé d'entrevue. Je n'ai jamais refusé de... d'être là, peu importe les conditions. J'ai accepté de vivre avec eux et puis ce n'était pas nécessaire. Est-ce que tu avais l'impression à ce moment-là que tu devais le faire? Est-ce que tu savais que ce n'était pas nécessaire? Non. Non. Parce que je me rappelle, j'avais 10 ans et à Sherbrooke, mes parents ont eu un téléphone du journal La Tribune. C'est comme la presse à Montréal. Et ils voulaient venir faire une grande entrevue avec moi. Et ils ont dit oui, évidemment, qu'on était très fiers de ça. Moi, je suis très fière de ça. Je commençais à chanter. Alors, ils sont venus me photographier avec ma poupée dans les bras, mon petit oiseau qui était sur le bord de mon épaule, qui me donnait des becs, des chansons sur le piano, avec le nounou sans plus. ma mère avait déjà fait une petite mise en scène qui était là. Et j'ai fait l'entrevue et j'ai eu la première page de la presse, évidemment. Et quand tu ouvres la porte, c'est impossible de la refermer après. On ne peut pas la refermer après. Moi, je n'ai pas pu. J'ai ouvert la porte inconsciemment, c'est-à-dire mes parents ont ouvert la porte, mais mes parents ne savaient pas que j'étais pour faire ce fichu métier pendant 67 ans. Alors, ils n'ont pas fait ça pour me le faire. Puis, faire un article dans la revue La Tribune, c'est formidable. Tu sais, le photographe est venu à la maison et puis, les photos étaient très chouettes. Très chouettes, c'était bien le fun. Mais, on ne savait pas que j'étais pour être pris avec ça toute ma vie. Ça, ils ne m'ont pas forcée et je ne me suis pas forcée non plus. C'était mon destin. Moi, c'était mon destin. Est-ce qu'il y a des moments où tu as trouvé ça dur? Ah bien oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on est toujours très heureux puis on est content puis ça ne nous dérange pas de présenter notre amoureux au public et de faire des photos et de leur dire oui, je suis amoureuse et c'est merveilleux et tout ça. Mais quand ça ne va plus, les photos sont là. Ils ont les photos en filière. Alors, ils savent forcément qu'à un moment donné, ça ne va plus avec notre amoureux. Donc, ils reprennent les mêmes photos mais là, ils font les textes à leur façon sans nous le demander et c'est là qu'on a de la peine parce que quand ça brise un couple, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il reste qu'on n'a pas le goût d'en parler et que ce soit rapporté dans les journaux avec toutes sortes de... Mais en même temps, ça devait être une grande pression pour les hommes qui ont partagé ta vie aussi. Ça le devenait. Ah, le premier reportage, ils ne le savaient pas. Ah oui, ils trouvaient ça cute. Puis la famille des partenaires qui ont été avec moi trouvaient ça bien cute aussi mais deux ans plus tard, ils ne trouvaient plus ça cute parce que ça avait des récupérations sur eux, leur travail, leurs affaires. Ah! Tu es le beau-frère de Michel Richard. Ah oui! Comment est-ce qu'elle est? Tu sais, c'est infini. Tu en as fait vendre des journaux, en tout cas, des magazines. Ça, ce n'est pas tout le monde qui vend de la même façon. Ça, ce n'est pas nous qui décidons. Ça se fait tout seul. Ça fait partie d'un aura et puis... On savait que si, surtout à une époque... Oui, oui, que c'était bien important. Ça allait se vendre. Bien oui, mais les directeurs de revues ou de journaux, ils gagnaient leur vie. Ils avaient des patrons avec des obligations à rencontrer. Donc, ils allaient beaucoup plus chercher des gens qui étaient des gros vendeurs que des gens qui ne vendaient pas. Mais ça, on ne peut pas décider ça d'être un bon vendeur de journaux. Non. Non, mais c'est parce que, disons que tu en as offert beaucoup. Comme tu dis tantôt... J'ai été trop généreuse. Tu étais très généreuse. Donc, tu en as mis beaucoup sur le plateau. Les gens pouvaient piger pendant ta vie. Je ne me suis pas préoccupée des conséquences. Tu n'es pas protégée? Jamais. Jamais. Que je sois encore vivante et puis... contente de faire toujours le même métier, ça tient du miracle. Je ne me suis jamais protégée de rien. En même temps, tu as eu mal aussi? Ben oui. J'ai passé à travers. Ça prend une très grosse santé. Ça prend un bon moral. Ça prend un certain équilibre. Ça prend... Ça prend beaucoup de choses. As-tu peur, à un moment donné, de le perdre, cet équilibre-là? J'ai tellement été bien enveloppée et bien élevée. La seule chose dont j'étais contente, c'est que quand il y avait vraiment des titres flamboyants ou scandaleux, c'est que j'étais contente que ma mère et mon père ne voient pas ça. Ils n'étaient plus là à l'époque. Mon père et... Ma mère est décédée j'avais 30 ans et mon père est décédé j'avais 35 ans. Donc, ils en ont vu des articles négatifs, mais ils ont vu bien des articles positifs aussi et toute ma vie, mais des grosses choses qui étaient blessantes par rapport à ma vie ou autour de moi, ils n'ont pas vu ça. Donc, moi, ça me rassurait. Tu n'avais pas tes parents, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de soeurs, tu es enfant unique. À qui, toi, tu as eu peur de faire de la peine dans ta vie? À mes parents. À quand ils étaient là? Mais ils ne sont plus là. Mais c'est ça, je me demande, une fois qu'ils ne sont plus là... Je n'avais plus peur. Donc, ça débloque quelque chose? Ça me faisait de la peine à moi, mais moi, je n'étais capable d'encaisser. Ça te rassurait de ne pas avoir... Tu n'avais plus à les protéger. J'avais plus à les protéger. Donc, si c'était à faire aujourd'hui, tu refermerais peut-être à certains moments de ta vie. Ah bien oui, j'essaierais. J'essaierais de me protéger d'une certaine façon, mais je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Oui, c'est ça, parce que ça allait au-delà de ta carrière de chanteuse. Alors, merci. Je vais te poser une autre question. Qu'aurais-tu envie de dire à la petite Michèle avec ce que tu sais aujourd'hui? Moi, je suis choyée, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. C'était ce métier-là, parce que je le connaissais, parce que ça a grandi avec moi. À l'âge de 12 ans, je ne me mettais pas sur le dos les responsabilités que je me suis mise plus tard. Donc, j'ai tout le temps fait ce que j'ai voulu. Et même aujourd'hui, si je n'y trouve pas un intérêt particulier, je ne vais pas le faire le show. Mais est-ce qu'à la petite Michèle, tu n'aurais pas envie de lui dire de s'amuser? As-tu l'impression qu'elle a vieilli trop vite? Bien, c'est comme ça que je me suis amusée. Mais je me suis amusée. J'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé, j'ai eu de belles vies. Le temps que ça a marché avec mes amours, j'ai eu des vies passionnantes. À quel âge tu as eu ton premier chum, toi? Bien, à l'âge de 16 ans. Parce que là, il me semble que les gars devaient être attirés vers toi. Ils étaient trop gênés. Ça, ça m'a protégée. Mais j'allais, je suis allée patiner deux, trois fois. Mais j'avais de la misère à avoir un amoureux parce que les week-ends, j'étais avec mon père, j'allais chanter avec mon père. Donc, mon père, lui, me protégeait. C'est-à-dire que je faisais mes devoirs derrière le décor et tout ça. Et puis, j'allais chanter à 10 heures, précise. À 10 heures et quart, il y avait une intermission. Je rechantais après l'intermission, mais j'étais protégée. Je n'avais pas le temps de sortir avec les garçons. mon premier amoureux a été mon premier amoureux pour de vrai. Ah, OK. Toi, tu n'as pas eu comme de petits amours. Mais non, tu n'as jamais rien fait de petit. Je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot petit quand je parle de toi. Tu as toujours fait en grand. Donc, tu es tombée en amour tout de suite. Est-ce qu'il y avait le même âge que toi? Il y avait deux ans de plus que moi. Mais c'était mon producteur de disques. Il a été mon producteur de disques pendant un bout de temps. et c'est sûr que je suis tombée amoureuse de lui parce qu'on parlait de show business, on parlait de disques puis on choisissait des chansons puis on faisait... Je réglais l'univers entier. Quel type d'amoureuse tu as été tout au long de ta vie? Moi, je suis très passionnée. Je suis fidèle. Et j'ai toujours mis mes hommes sur un piédestal. Alors... Est-ce que tes hommes t'ont mis sur un piédestal? Oui, c'est arrivé. Oui, oui, oui. J'ai des belles relations. Mais moi, c'était inconditionnel. Ils étaient sur un piédestal dès le départ. Ils restaient toujours sur un piédestal. Même aujourd'hui, quand je revois mes anciens amoureux, c'est la fin du monde pour moi. Je les aime toujours. Est-ce que t'as eu des peines d'amour? Oui. 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 Je trouve que c'est nécessaire à une vie de femme. Pourquoi? Parce que ça la fait évoluer, ça la fait comprendre et ça l'amène à être meilleure. T'as appris de ça? Oui, oui, beaucoup. C'est important. et j'étais pas aussi, je n'ai jamais été, je suis toujours pas une femme qui est, je laissais pas tomber mes amoureux pour vivre la grande vie ou quelque chose d'autre. Non, je suis toujours allée au bout de chaque histoire et de pas laisser aller facilement. Présentement, est-ce que t'es en amour? Non. Est-ce que ça te manque? Oui. 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 Mais je suis enveloppée, j'ai plusieurs amis, j'ai plusieurs amis, mais j'ai eu des amis de filles aussi, gays, j'ai des amis de gars gays, mais j'aime ça avoir des amis de gars hétéros. J'aime ça. C'est possible. C'est possible. Oui, parlons-en. Ça, c'est intéressant parce qu'il y en a pour qui l'amour homme-femme, en fait l'amitié plutôt homme-femme, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'ils vont toujours dire qu'il va y avoir une attirance, une zone grise. Alors, toi, t'as toujours eu des amis de gars dans ta vie? Oui, mes musiciens. C'est connu, les musiciens ne sont pas gays. Les musiciens, ce sont des hommes à femmes, même plus jeunes. J'ai tout en eu des musiciens, mais je ne sortais pas avec mes musiciens parce que je travaillais avec eux et pour garder un certain contrôle. Ah, tu te mettais une barrière. parce qu'est-ce que ça aurait pu être possible à un certain moment donné? Oui, avec un, ça a été possible. Il est décédé aujourd'hui, mais c'était mon ami toute ma vie. Il s'appelait Jimmy. Avec un, j'ai commencé à sortir avec lui. Je suis tombée amoureuse de lui, mais il ne travaillait pas avec moi. Il travaillait avec d'autres chanteurs et chanteuses. Et on est restés cinq ans ensemble et on faisait des contrats ensemble. Alors, les contrats étaient que je chantais sur des bateaux de croisière, non pas pour l'argent parce que c'est connu que l'argent n'était pas, c'était pas fabuleux à aller chanter parce qu'on voyageait ensemble et on partageait la même cabine. Donc, c'était plus facile d'avoir des contrats que d'avoir un chef d'orchestre avec qui tu ne dors pas. Donc, tu jouais, tu soignais l'utile à l'agréable. parce qu'on pouvait voyager ensemble puis il adorait ça lui aussi. Donc, on travaillait ensemble et puis lui, il répétait avec les musiciens qui travaillaient sur les bateaux. et puis à ce moment-là, j'avais mon directeur musical avec moi partout faire des spectacles. Pendant des années, j'allais chanter à Miami du jour de l'an aller jusqu'à Pâques puis j'étais toujours avec mon amoureux qui était directeur musical avec des musiciens de Miami. Donc, c'était, c'est pour ça que, mais j'ai tombé amoureuse de lui et je suis restée avec lui avant qu'il travaille avec moi. Et qu'est-ce que tu fais avec tes amis de gars présentement ? Ils me font la bouffe. Ah, tu te fais gâter ! Oui, ils me font la bouffe et puis, et puis, on parle aussi de tout. Ils sont, ils se sont, ce sont mes confidents et je suis, j'ai une très, j'ai une bonne, une bonne oreille. Je les écoute et avec une expérience de vie, entre guillemets, assez... T'es une bonne amie dans la vie ? Oui, 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 ah oui. Donc, l'amitié, ça prend beaucoup de place. Et je suis très secrète. C'est-à-dire, il me confie des choses, c'est incroyable, mais jamais, jamais que je répète ou je dis les choses. Quand il me raconte des choses, c'est certain que ça sort pas de ma tête. Et toi, est-ce que c'est facile de te confier ? C'est moins facile. et moins facile. Mais ils y arrivent. Ils y arrivent. Ils y arrivent. Parce que se confier, ça veut dire se montrer vulnérable ? Non, ça me dérange pas de me montrer vulnérable. Mais ça vient d'une protection que j'ai maintenant, qu'il connaît un tel, il va le dire à une de ses amies ou un de ses amies parce que, ah ben, Michel a... l'année d'année, moi dit ci, moi dit ça. Et puis cette personne-là, sans être méchante, va le répéter à l'autre, puis l'autre, l'amène à un journaliste puis je me retrouve... Comme tu te protèges. Inconsciemment. T'as une garde rapprochée à qui tu peux te confier. Oui, mais je suis obligée de... Encore là, d'instinct, je me resserre. Alors, ça c'est malgré moi, ça reste comme ça. Mais, peut-être avec la vie que tu as eue, c'est normal aussi. C'est ça, c'est ça. Mais les amis, c'est important. Très important. C'est les amours de ta vie présentement, tes amis. C'est ça qui me tient, oui, c'est ça. Mes amis puis mes animaux, c'est ma vie. Là, ton chien qui est avec toi, qui est couché en dessous de la terre. Oui, c'est ça. Et t'as un chat. Puis un beau minot, oui, c'est une belle petite minotte. Et tout le monde s'entend bien. Oui, ça se t'a l'air. Mais c'est comme la zoothérapie, les animaux. Ah oui, ah oui, ah oui. Comme quelque chose, le matin, il faut qu'on se lève. Pour eux, ça donne comme une raison à chaque matin. Puis moi, ça arrive que la nuit, mon chien, il me demande pour aller dehors. Ça arrive. Mais, à son moindre souffle, dans la porte, je me réveille. Comme une vraie mère pour son enfant. Et puis, je vais lui ouvrir la porte. Je continue à dormir, là, sur le fauteuil, pas loin. Puis d'un coup, ouf, ouf, il jappe, puis il rentre. Puis on continue à dormir. Tantôt, tu parlais de ton angoisse, mais ça doit calmer quelque chose aussi tes animaux. Ah oui, ah oui, je suis plus dépendante de lui qu'il l'est de moi. Incroyable, je sais, c'est moi qui l'est, qui l'est dépendante. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup pour qui les animaux, c'est ça. C'est tout. C'est une sécurité. Ça m'embarrasse pas. Mais non, mais si toi, ça te fait du bien. C'est ça, c'est ça qui est important. Et aussi en tournée, aller dormir dans des hôtels le soir, toute seule, des années et des années, à voyager, ma voiture toute seule, avec mon chien, là, dans une loge, là, vous pouvez me faire attendre des heures de temps. Je m'en fous, je suis pas toute seule. Mais d'une loge, pas d'animal, je veux sortir de là. T'es tannée, là. Ah, ben, je tannée. Est-ce que t'es impatiente? Ça, c'est ma pire faiblesse. Mais je l'ai pas eue, cette question-là. Non, mais j'ai envie de te la poser. Ah, ben non, non, il faut que t'ailles avec les cartes. Non, 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 le jeu, c'est les cartes. Non, mais je pose des sous-questions. Mais es-tu numéroté, cette carte-là? Non, mais c'est parce que tu veux pas répondre. Tant pis pour vous autres. Tu veux pas répondre. J'ai l'impression que, c'est ça, quand tu dis dans une loge seule. Ah, non, non, non. Pis pour n'importe quoi, je suis très impatient. Ben, je vais t'en dire un petit peu plus. Non, un petit peu. Non, on ne s'apernaisera pas là-dessus. Donne-moi un petit peu. Dis-moi un petit peu. Un petit peu, c'est que, surtout avec les gens avec qui je travaille, je m'arrange pour qu'ils me comprennent bien et que je les comprenne. Eux, ils ont toute la disponibilité de ma part. Mais ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis très impatient. Surtout professionnellement. Parce que, s'ils ne sont pas compétents, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de perdre mon temps. Pis j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de bienveillance pour ça. Pis est-ce que tu le sens dans le regard de l'autre que ça fait quelque chose de te voir impatiente? Oui. Pis ça te dérange pas? Non. 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 Je suis pas capable de me retenir en dedans. Il faut que je le dise. après ça, quand c'est fini, c'est oublié, je me retourne de bord pis on passe à autre chose. Mais, non, non, quand je dors le soir, je dors toute la nuit très bien, j'ai pas de bouton dans le visage, j'ai pas de vulcère à se voir. Mais est-ce que tu penses pas que des fois, pour les autres, ça peut rester plus longtemps? Ah ben, c'est leur problème. C'est tout. Est-ce que t'es quand même plus patiente maintenant que tu l'étais plus jeune? Je travaille là-dessus. Je vais m'accorder un petit oui, mais c'est pas grave. OK. Mais t'en es consciente? Je suis très consciente. De ça que... Oui, oui. Je suis plus, j'ai plus de, d'aptitude ou de latitude pour la vie privée ou pour les relations privées. Mais pour le travail... OK. Toi, tu dis que la personne est là, elle devrait savoir son... C'est pour ça que je m'entoure juste... J'ai le même directeur musical depuis 25 ans. Oui. J'ai le même gérant depuis 16 ans. J'ai les mêmes coiffeurs, les mêmes maquilleurs que j'aime. Ils te connaissent. Ils me connaissent. Puis toi, t'as pas peur de dire quand ça te convient pas? Ah ben, pas du tout. Il faut le dire. Il faut le dire. mais eux, ils me connaissent tellement que j'ai... T'as rien à dire. J'ai rien à leur reprocher. Ben non, ben non, ben non. Et mon directeur musical, lui, c'est un... c'est un bélier comme moi puis il me comprend tellement, là. On se regarde puis on se comprend puis on s'aime, on s'aime, on s'aime. Tout le monde, là. Mes coiffeurs, ma maquilleuse, on s'aime, on s'aime. Au moment où on s'aime, il n'y en a plus de problème. Toi, t'es dans la zone de sécurité aussi. C'est ça. T'es sûre que ça va marcher. Exactement. Alors, on est déjà rendu au niveau rouge, Michel. Y a-tu des numéros après ceux-là? Non, y a pas de numéros. Comment il y a de 4? Il n'y en a pas beaucoup. Dans le niveau rouge, il y en a 4. Tu m'en donnes 2. Hi, hi, hi. Ça, on réduit. Ça m'énerve. Ben à date, ça va bien. La main gauche. La main gauche, oui. Ça, tu vois, tu me l'apprends. Ben là, c'est son... Bon, bon. Première coupe, deuxième coupe. Mais toi, t'aimes vraiment les cartes. Je te vois. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Deuxième coupe. Bon, ça, ça. Ça, on va sur le côté. Voilà. Tes deux questions rouges. Je peux-tu mettre mon joker proche? Si tu veux. T'en choisis une. Tu le sens, là. T'en choisis une des deux, Michel, à l'exception de ton... Puis toi, tu choisis l'autre. Non, j'en choisis pas. T'en choisis... Non. T'en as choisi tout à l'heure. Tantôt, dans les verres, dans les jaunes, mais là, là, je te choisis pas. Je t'en donne deux. C'est toi qui en choisis une. L'autre, on la laisse tomber. OK, OK, OK. À l'exception de ton père, qui fut l'homme de ta vie? Et à quoi aurais-tu dû dire non? Qui fut l'homme de ma vie? OK. Donc, celle-là, on n'a plus... Euh... L'homme de ma vie, c'était mon père. Tu sais, le seul. Et je l'ai cherché partout à travers mes amoureux. Quand un amoureux avait une qualité qui était propre à mon père, s'il était gagnant, cet amoureux-là, c'était lui. Mais est-ce que... Je vais te poser une question comme si tu étais psycho 101. Oui. Est-ce que c'est sain de rechercher son père dans ses amoureux? Je ne me pense pas. Mais moi, c'était ça. Qu'est-ce qui a fait tant... Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père pour que... Qu'est-ce qui avait tant pour que tu l'aimes à ce point-là? parce qu'il y avait des défauts, mon père? Mais... Pour moi, ça, ça ne comptait pas. C'est-à-dire que j'étais... J'étais la femme de sa vie aussi. Aussi. Donc, c'est de la complicité qu'on avait tous les deux. Une complicité hors normes. Hors normes. Hors normes. T'en étais consciente à quel moment de ça? Quand ma mère est décédée. Après ça, il ne restait que lui. Cinq ans. Il t'a juste resté cinq ans après? Juste cinq ans. Et de l'âge de 30 ans à 35 ans. Et je me souviens que j'arrivais à Sherbrooke, à la... Toujours la même maison paternelle. pour le temps des fêtes, la veille de Noël et tout ça. Puis, en rentrant dans la maison, j'avais 30 ans, là. Moi, je me suis au 5 pieds 7, là. En rentrant dans la maison, là. Allô, papa! J'y sautais dans... Mon père me mesurait six pieds, hein. Il était costaud, hein. J'y sautais dans les bras, comme les petites filles, là, avec les deux jambes autour de sa taille. J'avais 30 ans. Allô, papa! Comment ça va? Puis, il disait, mon papi, parce que, moi, tu t'appelais pas, puis il se mettait à pleurer. Parce que, ça fait trop longtemps, je t'ai pas vue. Bien oui, bien oui, je suis là, là. Puis, quand je venais pour partir, bien là, c'est la même histoire. Mais, c'était tout ce qui... Il respirait, puis je trouvais ça drôle, t'sais. Puis, lui, il trouvait ça drôle, tout ce que je faisais. Je dirais... C'était un bon public pour toi, ton père. Il était fier de moi aussi, hein. Puis, moi, j'étais fier de lui, puis... en faisant le même métier. Puis, il m'a tout appris aussi de la façon de vivre et de... et de pardonner et de... Il était très timide, mon père. Très timide. Et... discipliné, comme c'est pas permis. Mais, il adorait la vie. C'était un passionné, puis... Il aimait le plaisir, puis... Il était extravagant, puis... En tout cas, c'est mon père. Mais, il a mis la barre haute, ton père. Et pour lui, et pour moi. Oui. Donc... Il voulait tellement pas que je faisais ce métier-là. Je me souviens que le premier concours d'amateur que j'ai gagné à Sherbrooke, ma mère avait choisi la chanson. Ça s'appelait « Joli chapeau ». Et... Pour pas qu'on sache que... que c'était... que j'étais la fille à T-Blanc, elle m'avait déguisée avec du... du maquillage noir. Et... J'avais gagné le premier prix. Mais le premier prix, c'était d'aller chanter à la télévision à l'émission de mon père, plus du Pacotier, l'un d'autres affaires. Fait qu'il a bien fallu lui apprendre que j'avais été dans un concours au cinéma Rex avec ma mère, puis que j'avais gagné. Il n'était pas content de ça. Il trouvait que c'était un métier tellement difficile pour une femme, pour une petite fille. Voyons donc, il voulait que... Il aurait payé mes études jusqu'à l'âge. Infiniment. Pour que je fasse d'autres choses. Mais... C'est ça que j'ai voulu faire. Quand tu faisais des spectacles puis ils étaient là, est-ce que ça changeait quelque chose? Je me souviens des shows. Il venait voir tous mes shows, mes revues au Cafconce. Et puis, après que ma mère ait été décédée, il est venu aussi. Et il venait toujours tout seul. Il est venu avec ma tante Jeanne puis ma tante Yolande, ses soeurs. Mais la plupart du temps, il venait seul. Puis s'assoyait, je lui faisais réserver toujours la même table, proche de la scène, vers la gauche. parce que moi, je rentre toujours du côté court. Donc, je le voyais toujours comme ça. Et il pleurait tout le temps. Parce que il savait que j'étais contente dans ce genre de show-là. Puis il savait que j'étais à mon mieux. Il voyait que j'étais à mon mieux. Puis après le show, il s'en venait d'un décor en arrière avec moi. Puis là, il disait, tel tableau, troisième tableau, comment tel décor est descendu. Puis comment ça que la scène, que les marches soient sur des roulettes. Et elle montait derrière la scène, sur le mur. Puis après ça, on les redescendait. Puis là, à la fin, je descendais les grands escaliers. Mais la scène n'était pas si grande que ça. Mais c'était sur roulettes. C'était un système sur roulettes. C'était fabuleux comment s'était organisé pour changer les décors à une vitesse effronée. Il venait tout étudier ça puis regardait ça. Puis il disait, ah, c'est grandiose. Puis c'est bien. Puis les chansons qui étaient enregistrées vocalement, d'autres ne l'étaient pas. C'est un mélange et deux. Mais on avait des techniciens de son qui étaient toujours les mêmes à tous les soirs. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient me lancer dans les airs, les danseurs puis à recommencer. Puis ton essoufflement ne paraissait pas. Il y avait certaines chansons qui étaient enregistrées pour ça, pour que ce soit physiquement faisable. Mais quand il était là, comment tu te sentais? J'étais nerveuse comme s'il y avait eu 15 000 personnes. J'étais plus nerveuse. Puis tout le monde le savait. Tout le monde le savait sur la scène qu'il était assis à la table de gauche numéro 3. Tout le monde le savait. Puis tout le monde dansait puis les fesses serrées puis ils faisaient de leur mieux. C'était formidable. À quel moment il te manque le plus? C'est... C'est toujours. Toujours. Il n'y a pas un moment de plus ou moins. C'est tout le temps. L'absence est toujours là. Tout le temps. Ça ne s'est jamais, jamais résorbé. Jamais. Puis ça fait 40 ans qu'il est décédé. C'est sûr. Il est décédé en 1981. Ça fait 42 ans. Ma mère non plus. Ça ne s'est jamais... Je n'ai jamais été capable de faire mon deuil. Un psychologue m'a dit ça à la télévision. Je pense que c'était Marc Pistorius, si je ne me trompe pas. Exactement. J'ai accepté de me joindre à un psychologue à la télévision alors que dans la vie, jamais, jamais, jamais je suis allée en voir. Pourquoi tu n'es jamais allée voir? Pourquoi tu n'es jamais allée consulter? Le manque de... De la part des psychologues, le manque de... J'ai tout le temps eu peur qu'ils aillent répéter. Même si... Même si ils sont tenus par le succès. Oui, oui, absolument. Je ne crois pas en ça. Ils ont quand même des grands secrets. Peut-être, mais en tout cas. Est-ce que tu penses que ça t'aurait fait du bien? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Mais tu ne trouves pas ça lourd porter ce manque-là à chaque jour? Tu as appris à vivre avec? J'ai appris à vivre avec. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, justement, de vivre de cette façon-là avec un manque? Bien, ça m'a conscientisée que je suis toute seule. Et puis, c'est comme ça. C'est un peu étourdissant de comprendre. Oui, bien oui, c'était mon destin. Je veux dire... Tu crois au destin? Ah, bien oui. Ah, bien oui. Ah, bien oui. Ah, bien oui. Je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas de famille. Non, c'était écrit dans le ciel que ma vie était pour être comme ça. Pas avoir d'enfant, est-ce que ça a toujours été ça? Est-ce que tu n'en voulais pas au moment donné? Tu te dis, bien là, je n'en aurais pas. Bien, au moment donné, j'ai décroché de ça. Parce que tu en as voulu? Ah, bien oui. Ah, bien oui. Ah, bien oui. Ah, bien oui. Quand je me suis mariée, j'ai voulu avoir un enfant. Mais après ça, j'ai décroché de ça. Est-ce que ça a été un deuil difficile? Ce n'était pas pour moi. Mais c'est sûr. Mais ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. Pourquoi tu dis? Parce que ce n'était pas dans ton destin? Ou parce que tu dis, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec un enfant? Non, non, non. C'est ça, c'est dans ton destin. C'est dans mon destin. Je l'ai accepté. Mais je sais très bien ce que j'aurais fait avec un enfant. Oui, c'est ça. Tu aurais été une bonne maman. Oui, il aurait passé avant tout. Puis bon, c'est ça. C'est ça. Mais on est partis en disant, à l'exception de ton père qui fut l'homme de ta vie, puis tu as dit, bien, c'était mon père. Mais est-ce que pour les hommes qui ont passé dans ta vie, c'était quand même une pression sur leurs épaules? Non, non, je ne l'ai pas. Tu ne crois pas que je l'ai l'ai fait sentir ça. Non. Mais tu avais toujours une petite déception. Non, non. J'acceptais qu'ils n'étaient pas pareils, mais ils n'ont jamais voulu être mon père non plus. Mais quand tu cherchais un peu ton père dans ces hommes-là, qu'est-ce que tu cherchais? La même complicité. Ah, c'est ça. C'est cette forme. La même complicité. Mais ce n'était pas possible. Mais c'était une grande complicité que tu avais avec ton père. C'était une très grande complicité. Mais ils m'ont apporté autre chose quand même. Je veux dire, ils m'ont appris tellement de choses. Je veux dire, j'ai vécu tellement de belles affaires. Non, je suis très contente. Je suis restée amie avec tous mes anciens amoureux. Ceux avec lesquels je ne suis plus amie, c'est parce qu'ils ne sont plus là. Si tu avais la chance de retomber en amour, est-ce que tu l'apprendrais? Oh, ben oui. Si ton destin arrive avec quelqu'un sur ton chemin. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est sûr. Qu'est-ce qui te manque le plus de la vie à deux? Je ne crois pas que je vivrais sept jours sur sept avec mon amoureux. Donc, ce ne serait pas sur une base quotidienne. Mais, et j'ai l'impression, j'ai besoin beaucoup de liberté aussi maintenant, je m'en rends compte. Donc, je suis prête à lui laisser la même liberté. Avant, aurais-tu fait ça? Non, non. Ça prend plus de maturité pour accepter ça. À mon avis. Mais tu as vécu des belles passions amoureuses, Michel. Très belles passions. Des belles histoires. Des belles histoires. On ne rentrera pas là-dedans. Non, non. Mais oui, des belles histoires. Non, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. J'ai une belle vie. J'ai du fun puis la vie est belle pour moi. Puis maintenant, je fais juste qu'est-ce que j'aime. Juste qu'est-ce que j'aime. Si ça ne me tente pas ou il n'y a pas d'intérêt, je m'en... Tu fais combien d'années que tu fais juste qu'est-ce que t'aimes? Ça fait un petit bout. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Mais ça, c'est déjà un énorme privilège dans la vie. Tu sais, tu t'es arrangée pour faire ce que t'aimes. Oui, oui. C'est un grand privilège. Oui. Parce qu'il y en a qui voudraient, mais ils n'ont pas accès à ça pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Moi, la raison première pourquoi j'ai accès à ça, c'est ma santé. Oui, tu as une santé de fer. J'ai une bonne santé. Une bonne santé. C'est formidable. Donc, ça te permet de faire ce que tu veux? Oui. Oui. Est-ce que t'es prête à passer au niveau mauve? Oui. Toi, t'as pas encore utilisé ton Joker. Non, ben non. Alors ça, tu en piges une. Il y a trois cartes. Oui, c'est ça. Une seulement. T'es en piges une seulement. Ils sont pas marqués, ceux-là. Il y en a aucune qui est marquée. Non, mais je regarde ton regard. Ah non, il n'y a pas de trucage. Je te le dis, moi, je vis sans filet par rapport à ça. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a rien. Fais-moi confiance. Il n'y a rien. Une seulement. Oui, c'est un jeu. Il faut avoir du plaisir. Alors, de la main gauche. De ta main gauche. Je vais prendre celle du centre. Voilà. On dirait un jeu de tarot. Puis, je tiens mon Joker dans les mains. Parce que je peux te présenter ça, puis... C'est fini. Mais oui, c'est plat, hein? OK, OK. C'est quoi la question? Écoute, la question, tu vas voir, on dirait qu'il y a un lien avec ce dont on vient de se parler. avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas et que voudrais-tu lui dire? Oh! Je pourrais-tu... Je pourrais-tu faire une tablée? Bien, vas-y donc là. Yarn, réponds-moi comme tu veux à cette question-là. Oui. Fais une tablée. Dis-moi qui est autour de ta table. Mon père. Juste des hommes. Louvain. Michel Louvain. George Rich, qui dirigeait mes revues. Et Maurice Dubois, qui était le grand Manitou, un des grands Manitou de Radio-Canada, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages et d'émissions spéciales, ils seraient tous là, autour de la table, avec mon père. Et on parlerait de la vie et on parlerait de show business. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les mettre à jour comme ils ne sont plus là? qui m'ont tellement aidée que ça m'a amenée à une vie extraordinaire. Et leur dire merci. C'est tout. C'est un grand privilège. Et à ton père spécifiquement, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? – Bien, je lui dis, quand j'ai envie de lui parler, je lui parle. Bien, qu'il serait tellement heureux d'être avec ces gars-là. – Mais qu'est-ce qu'il mangerait, tout ce beau monde-là? – Ça mangerait du steak. – Ça mangerait de la viande. – Donc, il aurait un bon repas. – Oui, ça, c'est sûr. Des bons vins. – Toi, est-ce que des fois, ça t'arrive de penser à ton dernier repas? – Non. – Ah non, non, je n'ai pas pensé. – As-tu peur de la mort? – Oui. – Ah oui. – Ah non, je ne suis pas prête. Pas là. Je ne suis pas prête. – Oui, tu ne penses pas à ça. – Ah non, 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 non. – Puis tu es en santé en même temps. – Oui, je ne pense pas à des affaires qui me tuent ou qui me... m'écrasent. Non, je ne pense pas à ça. – Est-ce que tu crois à la vie après la mort? – Oui. Oui, heureusement. Parce que ce serait infernal. – Hum hum. – Heureusement. – Est-ce que tu le sens, ton père? Tu sais, moi, j'aime bien entendre ces signes-là. Parce que quand on le croit ou ne croit pas, ça n'a aucune importance. Parce que quand ça nous arrive, ça nous fait du bien. – Non, bien oui, je le sens. – Bien oui, c'est ça qui m'a tenue tout le temps. – Tu le sens. – Je les sens, mes parents. – Tu le sens, ton père et ta mère. – Puis je donne... C'est arrivé des fois où j'ai eu des coups durs dans la vie. Je les échauris. J'ai parlé à mon père. C'était épouvantable. Ma mère a dit, voyons-donc, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ah non, j'ai parlé à mon père. Si tu me laisses dans ça, dans cet état-là, moi, je dis, je ne te parle plus. Arrête, arrête, arrête. Fais quelque chose, parce que moi, je te renie. Je ne te connais plus. – Puis il y a de quoi qui arrive. – Ah bien, c'est sûr. Il faut lui laisser le temps de travailler aussi. Je crois en ça. – Tu as quelque chose d'encore une petite fille, Michel? – Je suis restée tout le temps. – Oui. Quand tu parles de tes parents, je vois encore cette jeune fille de 12 ans-là dont tu parlais tantôt. – Oui, oui, oui. – Elle est restée très, très proche de toi. – Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça qui m'a tenue, d'ailleurs. C'est cette force-là qui m'a tenue. – Ta capacité d'émerveillement aussi. – Oui, oui, bien oui. Moi, je vais à Walt Disney, là. Je cours partout. Puis les autographes et toutes les choses, je les connais. – Les autographes des personnages, là. – Des personnages? – Bien, OK, tu as ça, toi. – Bien oui, bien oui. – Ah oui. – Bien oui, oui. – Parce que c'est ton cœur d'enfant. – Oui, oui. – C'est le fantastique. – Oui, 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 oui. Ah oui. Puis les autographes des chanteurs que j'aime, que je suis allée voir à Las Vegas, puis tout ça. Non, non, je... – Toi, t'es une femme. – Oui, oui. Alors, je comprends les gens qui viennent me voir après les spectacles. Et j'ai toute la patience pour leur donner des... – Parce que t'es comme ça aussi. – Je suis comme ça, je les comprends. – Ça te fait du bien. – Oui, oui. Parce que j'aime aussi ceux qui me disent, « Ah bien, vous m'avez tellement aidée à telle époque quand vous chantiez telle chanson. » Ils me mettent là des dates précises. Je sais qu'en quelle année j'ai fait telle chanson, telle autre chanson, telle autre chanson. Et là, ça, ça m'a aidée parce que j'écoutais ça. J'avais une peine d'amour où là, j'écoutais cette chanson-là. Puis quand vous chantez la chanson de votre père, bien mon père aussi, il jouait du violon. Pas comme votre père, mais il jouait du violon. Puis quand vous chantez ça, ça me rappelle telle chose, telle chose, telle chose. C'est les confidences des gens. Puis il y a des gens à côté qui attendent pour me parler aussi. Ils me parlent comme si on était tous les deux. Je les regarde. Je suis toute ébahie devant tout ce qu'ils me disent. – Mais c'est tellement beau cet échange-là parce que tu leur donnes ton histoire. – Bien, c'est ça. – Puis en échange, ils te donnent la leur. – Oui, mais mon histoire, c'est leur histoire. – C'est ça. – C'est la complicité qu'ils avaient avec leur père aussi. – Dans toute ta vie professionnelle, le moment qui t'a marqué, est-ce qu'il y en a un moment où tu dis que t'en as eu trop dans ta vie? – Il y en a trop aussi. C'est toujours des bons moments. Moi, je vis beaucoup dans le présent, donc je ne m'accroche pas à des belles réussites passées. C'est passé, c'est passé. Chaque jour de l'an, il faut recommencer notre histoire. – De quoi tu es le plus fière? Tu as dit que c'est ta relation avec le public, dans le fond. – Oui, c'est ça. – C'est ça que tu retiens au fil des années. – C'est ça. Et ça, c'est toujours au moment présent. Ma relation avec le public n'est pas dans le passé. Ah, j'ai des belles images, tu sais, ou des gros, gros shows où il y avait 15 000 personnes. Je me rappelle à Jonquière, un soir d'été éblouissant comme température, et la scène était surélevée, et c'était sur la rue principale. Mais c'était à perte de vue qu'on m'avait dit qu'il y avait eu ce soir-là 15 000 personnes. Ça, c'est... Des salles de 15 000 personnes, j'en ai eu moins souvent, là. Je veux dire... Mais en dehors de ça, c'est toujours le moment présent qui compte. – C'est toujours la même dernière question pour toutes les invités, Michel. – Je peux me servir de mon jour? – Oui, mais celle-là, ça ne tentera pas de t'en servir. Ça ne tentera pas. la lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois vœux? Tu ne voudras pas perdre tes vœux? Tu te sers de ton joker. Tu ne peux pas perdre tes vœux. – Non, non, des vœux. La santé, pour pouvoir partager encore. Parce que j'ai une belle famille, malgré tout. Je suis enfant unique, mais ma famille, c'est le public at large, mais vraiment le public. – As-tu encore des rêves? – Oui, mais mes rêves, c'est plutôt d'être bien avec moi-même, d'être encore plus dans la nature qu'avant et de profiter de la vie, ce que je n'ai jamais fait. C'est ça, mon rêve. – Donc, ton premier vœu, ta santé. – Oui. – Ton deuxième? – Profiter. – Profiter. – Vraiment profiter de la vie. – Mais ça veut dire quoi, ça, profiter de la vie? – Regarder les fleurs qui poussent, regarder les changements de saison, partager des grands moments avec mes amis personnels, avoir du temps pour eux. – Ça, faire de quoi sans penser à autre chose. – C'est ça, c'est ça. – Être pleinement à quelque part. – Être libre, libre de... Bon, bien, ce soir-là, bon, bien, ils viennent à la maison, puis c'est pas bien. – Il n'y a pas de lendemain. – Demain, là, il faut que je parte à 9h, là. Sinon, on profite de chaque instant de maintenant. – C'est ça. – Puis ton troisième vœu? – Quand je vais partir, je veux que ça se fasse vite. Je veux que ça se fasse vite. Que ça se fasse vite. – Tu veux pas être malade? – Je veux que ça se fasse vite, comme avec Louvain. Ça s'est fait vite. – Est-ce que des fois, quand on parle de l'aide médicale à mourir, est-ce que tu y penses? – Oui. Je serais plus portée à vivre avec ça. – Et à planifier la fin? – Oui. – T'as peur de ça? – Ah, énormément, énormément. Je manque de maturité là-dessus, je manque de je sais pas quoi, en tout cas. – Parce que tu veux pas être dépendante des autres en étant malade? – Non, 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 non. Voilà, c'est ça. – Pour plusieurs personnes seules, ça fait peur aussi, la fin. Qui va prendre soin de nous? – Oui. Oui. – Alors, on te souhaite que... On peut pas dire que ça se termine rapidement. C'est pas dans le sens ça, mais on souhaite que ça va dans ton sens, à toi. – Mon dieu. – On souhaite que ça va dans ton sens, mais c'est sûr que plus qu'on avance en âge, plus qu'on y pense quand même. – C'est certain. – Dès qu'on a un petit bobo ou quelque chose. – C'est certain. Mais oui. – Alors, je te souhaite la plus longue vie possible, Michel-Richard. – J'ai passé un bon moment. Je suis contente de ma décision d'être venue te voir. – Merci. Tu vois, ça a bien été. – Oui, très bien. – Et il n'y a rien de truqué. – Bien, je sais pas. – Bien non. – Tu me l'as jamais aboué. – Mais t'as vu qu'il n'y a rien de méchant dans ces questions-là. – Non, 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 non. C'était pas par rapport à ça. – Mais tu vois, les questions étaient quand même dans les rouges quand je parlais de ta relation avec ton père versus à part ton père qu'elle est l'homme de ta vie. Je pouvais juste poser cette question-là à toi. Tu comprends? – Je comprends. – C'est dans ce sens-là qu'elle est personnalisée. – Je veux dire, on peut au moins t'accorder que tu prépares un petit peu tes choses. – Bien, c'est une façon de faire une entrevue parce que sinon, en entrevue, je serais arrivée avec toutes mes questions. Tu comprends? – Oui, c'est ça. – Moi, j'en voulais plus de ça. – Oui, je comprends. – Moi, j'avais envie que la personne choisit aussi vers quoi elle a envie d'aller puis qu'elle peut arrêter. Il y a comme quelque chose de… – D'un jeu, c'est le fun, ça. – Ça va un peu partout. On ne savait même pas de quoi on allait parler avant. – Non. – Tu vois? – Puis tu aurais pu figer d'autres questions puis on serait allé complètement ailleurs. – Oui. – Donc… – Oui, oui. – Alors là, tu repars avec ton jeu. – Le destin a fait que ça a été ça. – Bien, merci beaucoup de ta générosité, Michel-Richard. – Merci. – C'était pis ton chien, on ne l'a même pas entendu. – Bien non, il est habitué. – Bien là, écoute, tu as un ange. – Lui, il est heureux – Bien, je remercie tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé à ce podcast avec Michel-Richard. Alors, dans les prochaines semaines, on va vous dire qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses. Mais pour l'instant, je vous dirais, le prochain podcast sera la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada